Bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Masanta Benito. Eh, j'aime le mot là, Masanta Benito. Eh, allez à tout le monde, le coco d'où maintenant ? Ah, la vie ! Le trompeur qui trompe, ou bien le trompeur qui va être trompé. Partagez ! Bonsoir, monsieur Malik Sankan. Tonton Malik Sankan. Bonsoir. Bouba Barion Noaï, comment vas-tu ? Dans ce petit direct, je reviendrai sur la réaction du RPG Arc-en-Ciel, le tout-puissant parti politique de Benito et de Masanta. La réponse cuisante de notre champion, monsieur Marc Yombuno. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la francophonie. en dernière partie, nous allons parler de la francophonie. C'est-à-dire qu'ils auraient mis la clé, la présidence, la présidence de la francophonie à Macron. Et cela coïncide à la réintégration de la Guinée à la francophonie. Écoutez très bien. C'est la Tunisie qui avait la présidence de la francophonie. On passe la main à la France. La France devient la présidente de la francophonie. Et on réintègre la Guinée à la francophonie. Et la francophonie est chargée de supervière les élections dans les pays francophones. Ah, là. Et l'absence de Yoma Fay a été très bien constatée. Et vous avez vu, j'ai raison. Yoma Fay voit les préparatifs de Yotou Di Makissal au pouvoir. Ça, c'est purement le Sénégal. Ah, Dieu. Ricardo Kaka. Dites bonsoir à la dame du Futa. La belle dame du Futa. Voilà. Une dame qui se respecte beaucoup. En Noël. Mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs. Voilà, les têtes de mort sont là. Permettez-moi de m'adresser à Malik Sankan. Tonton Malik Sankan, t'as mis, mis manqué ma respect. Malik Sankan, je ne vais jamais te manquer de respect. M. Malik Sankan, ancien patron du CNSS, sauf que nous allons sortir les dossiers de ce département. M. Malik Sankan, nous avons appris l'intention, la dernière intention de Mamadi Doumbouya. Selon les informations que nous avons reçues, on demande... Excusez-moi. M. Souma, oui, il faut te calmer, M. Souma, il faut te calmer. Il y a là. Vous avez vu, non ? C'est ça votre problème, quoi. Dis-moi ce qu'on fait. O'arri de Soutoumane ? 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 90% n'est en bras à Arri de Soutoumane ? Vous, les enfants de 2007, 2008, là. Vous n'avez pas de débat à faire ici. Donc, M. Malik Sankan, nous avons appris. J'ai vérifié l'information. Le CNRD veut traquer tous les fonctionnaires du RPG qui refusent de se rallier de la Mamadi Doumbouya. Je m'explique. Mettez les cœurs. Mon ami qui met une tête de mort, là. Parce que tu n'oses pas écrire, c'est ça. Mettez les cœurs, vous aussi. Donc, selon le rapporteur général, le document est arrivé au niveau du QZ de l'inspecteur général. Vous connaissez l'homme qui audite le gouvernement. Nous avons trois audits qui n'ont jamais été, qui ont été classés, comment on appelle ça ? Sans suite. Trois de ces trois audits concernant le gouverneur de la Banque centrale, Amadou Doumbouya, l'ancien Amadou Doumbouya, Moussa Sissé, l'ancien Moussa Sissé. Des dossiers contre Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, l'actuel ministre. Des dossiers concernant Bailali. Des dossiers, je cite, plus de huit dossiers classés sans suite. Là, il faut passer à la vitesse supérieure. Maintenant, la vitesse supérieure, c'est d'aller chercher des dossiers dans tous les départements où les membres des RPZ les plus actifs aujourd'hui qui tiennent le bureau notre serail parce que l'IFDG pendant dix ans n'a jamais été aux affaires. Aucun cadre de l'IFDG n'a été aux affaires pendant dix ans. Donc, la seule méthode qu'ils ont pour l'IFDG, nous allons parler de ça, c'est diviser le foutard. Aujourd'hui, ils ont mis dans la tête des ressortissants de Pita un esprit dangereux, très dangereux, mais je laisse le débat là pour demain. Maintenant, nous voyons les communicants de Pita, je vois les communicants de Pita, des trucs comme ça très dangereux. Je ne sais même pas qui a créé ça, j'ai peur. Vous comprenez ? Mais, nous laissons ça pour demain. Les petits blogueurs qui auraient sorti ça de Pita, moi je suis né à Pita, j'aime Pita, mais nous n'accepterons pas que des gens divisent le foutard pour l'intérêt de quelqu'un qui a plus de 300 morts sur sa tête. C'est-à-dire, pourquoi vous pouvez faire la guerre ? Acceptez de faire la guerre pour quelqu'un. même si vous le sauvez, il sera divine. Jusqu'il s'agit d'un hindi, d'un hindi, d'un faux d'un hindi, qui est tombé dans mon hindi. Si c'est dans mon hindi, on m'a hindi. Faut nous hindi. On t'a autorisé quoi, esprès. Donc, moi là, vous me connaissez, mon défaut là, c'est un défaut, je n'aime pas l'hypocrisie. C'est à cause de ça, je n'ai pas d'amis. Amérique, Amérique là, c'est trop grand là. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai qu'un des amis d'enfance de Mamou, ceux qui ont joué au ballon avec moi à Mamou, ceux qui ont étudié au lycée, d'abord au l'école primaire de Petel, au collège et lycée de Cabral, ils sont au New York. Des fois là, si je m'ennuie, je prends ma voiture, paf, New York, c'est une heure trente minute. Je reste là-bas jusqu'à trois heures, quatre heures du matin, je rentre doucement et puis, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Je ne parle plus avec quelqu'un. Ça, ce sont mes amis d'enfance. On se connaît des prix bas âge. On se connaît. Donc, nous parlons ça demain. Parce que ça m'étonne, ça m'étonne que vous acceptez le jeu, le jeu de cette division, c'est-à-dire, ça c'est le dernier recours. agit dans cet esprit de Petel, l'abbé. De Petel, l'abbé. Mais en RPG, on nous accuse de gérer la situation des cancars de la Haute-Guinée, de tirer la situation de la Haute-Guinée. ils ont tout fait. Ils ont utilisé des communicants depuis le départ du sein de l'abbé pour insulter nos parents. Parce que, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ou quand tu insultes la maman, le papa de quelqu'un, s'il aime ses parents, il va quitter la toile. Mais celui qui insulte les parents déjà là, il n'a pas de parents. Voilà ce qui était déjà là dans notre tête. Quand tu te lèves, tu insultes la maman de quelqu'un. Hé, mais Joe, Joe, tu n'as pas de maman ? Quand tu te lèves, tu insultes le papa de quelqu'un. Toi, tu n'as pas de papa ? Oh ! Nous avons géré plus de, moi, j'ai géré plus de 300 commentaires en inbox. C'est plus de 300, c'est un jus. Mais tous ceux qui m'ont insulté à Nimbokla, ils l'ont fait une seule fois. Demandez-le, une seule fois. Il y a un monsieur, je me souviens, il m'a dit, en bobbalique, un tout malala béni tonusé ne nous soumènes qu'elle a. Un tout malala. Il a fait exprès pour insulter mes parents. Il m'a dit, tout, mais lui se dit que je n'irai pas jusque là-bas. Il ne savait pas qu'il était avec les deux personnes qui géraient ma page. Vous, mais mes pages. C'est moi qui ai demandé. Est-ce que vous avez des commentaires, des réponses, des jeux ? On ne répond plus. C'est moi qui ai ordonné à mes deux administratifs de ne plus répondre à quelqu'un. De ne plus répondre quand vous voyez là bloqué et puis c'est fini. C'est comme ça. Donc, que jusque-là, on n'en serait là. Je vois beaucoup de jeunes depuis tant voir la vidéo. moi, je ne suis pas tout tiktokin. C'est versé sur tiktok comme ça. On m'envoie. J'ai dit aux endroits de ne pas m'envoyer tiktok. Je l'ai même toutefois dit. Je ne croyais pas que vous allez accepter. Même si Baouri ne sait pas d'où vient Baouri. Je ne sais pas si Baouri est de pita ou de tiktokin. Ce n'est pas important. En tout cas, ce n'est pas à cause de Baouri. Ils ont trouvé cette méthode-là. Aujourd'hui, il y a plus de combien ? Il y a plus de 20 peu qui occupent des postes mais pas des postes clés. Le seul qui occupe un poste clé, ce n'est pas Baouri. C'est notre pays qui n'est pas un poste clé. Parce que tous les projets sont pour nous. Allez-y voir. Donnez-moi un projet géré par un peu. Donnez-moi un projet géré par un forestier. Donnez-moi un peu. S'il vous plaît. On se connaît dans ce pays. Il va avoir dit qu'il va m'envoyer. Mais où l'on a dit ? C'est ça la vérité que vous n'aimez pas. Donc, demain. Conte au Malik. Dien m'a dit Malik Sankon. Après deux ans. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Après deux ans, tu as réactivé le cobage. Cobbage veut dire quoi ? Cette coalition d'orientation de la basse cote qui a été créée au lendemain du culte. Tu as même ton parti politique. M'to wé n'aloré. M'ére na rambé. J'ai eu des gens qui m'ont dit Benito Malik Sankon ne va jamais trahir Alpha Kodé. Malgré tout ce qu'Alpha Kodé a fait pour toi. Moi, je ne suis pas contre ceux qui vont supporter moi. Je le répète mille fois encore. Chacun est libre de supporter Mamadi. Mais c'est vouloir nous imposer Mamadi un gros problème dans mes nez. Vouloir nous dire parce que ce que Mamadi a dit Benimba Nakulu Mamadi va faire un mandat il va donner le pouvoir à Basse-Cotte. C'est ce qui a été signé. Voilà le deal. Voici le deal. C'est-à-dire vous donnez un mandat à Doumbouya et puis Doumbouya donne la Basse-Cotte à un sous-sour. Et pourtant, nous, au sein du RPG sans contrainte, sans être aigri, nous avons choisi un enfant de la Basse-Cotte pour être candidat du RPG. Docteur Casonry, je sais que vous êtes jaloux contre il n'y a pas un élite de la Basse-Cotte qui n'est pas jaloux de Kassoury. Il n'y en a pas. En tout cas, la génération est l'ençant à côté. Que putain est l'ençant à côté. Passez pas d'adir ça. C'est Kouba à Alphakone il n'y a pas un qui n'est pas jaloux de Kassoury. Il n'y en a pas. À mon fort étonnement, on t'en a l'oré et on a un bébé d'y tout. Quand on appelle ça, Malik ne va jamais trahir le professeur Alphakone. Je te connais. Il y a une dame qui a travaillé avec l'ordonne de l'ençant à côté. À toi, il y a une dame. C'est ce qu'il m'a. Quand nous avons commencé à communiquer, elle m'a appelé. Elle m'a appelé. Et ce qu'elle m'a dit là, c'est ce que nous avons subi. lorsqu'on était vers la fin du deuxième mandat, tu as été l'un des acteurs pour le troisième mandat que nous l'avons fait. L'un des acteurs qui faisaient partie de ce groupe de personnes qui ont demandé au professeur de la faconde basse-côte radonina ou de guinéma. Tu faisais partie. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Cette coalition d'orientation de la basse-côte, tout récemment, tout me dit, tout le monde quelqu'un m'avait dit que tu es rentré. Là, il faut dire que tu es rentré. Même si tu fais en train de te faire rentrer, ça ne marche pas. C'est maintenant là que tout est clair parce que ce qu'il s'est dit avant-hier, avant le 2 octobre, c'était le 30 et le 1er. Il y a eu une réunion. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu unanime, concret, ce jour, comment il s'appelle là, Bumbuya même s'est rendu compte de la réalité. Il a vu la réalité que le 31 décembre, le 31 décembre, restera une histoire dans ce pays. Lui-même, il est informé de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde est à Kifa. Parce qu'on parle d'élection. Je la date exacte sauf si tu changes. On nous parle du 12 décembre. Pour le 12 décembre, il y aura le référendum le 12 décembre. Et selon la même source, vous voulez programmer la présentielle pour combien ? La présentielle pour le mois d'avril pour éviter la saison des pluies 2025. Voilà, parce que Macron aurait demandé une proposition de date pour qu'on mette ça devant les futurs opposants qu'on va accuser de refuser la paix. Ce n'est pas nous qui allons sémer la pagaie dans ce pays. La pagaie est déjà dans ce pays. Le pays est déjà sur la mauvaise depuis le 5 septembre. Donc j'attire l'attention des supporters de Malik Sanko parce que nous avons le relief à la manette. Nous avons le relief à la manette et nous avons le relief à la manette. Là où j'ai dit le nom de Kiridi, je n'ai pas manqué de respect à Kiridi, mais j'ai donné conseil à Kiridi Bangoura. Mais il est en Malik Sanko. Je n'ai conseillé à ma mère. Je n'ai attaqué à la manette. Je n'ai attaqué à la manette. J'ai tellement de dossiers sur toi-là. Je garde. Tu comprends, non? Parce que au Tanyanga, Mamadi va vous donner le pouvoir. Même s'il met sa main sur le courant, déjà il a mis sa main sur le courant et dit qu'il ne va pas se présenter. Abanathan Fala devant le monde entier. Abanathan Fala. Et c'est la même Mamadi qui veut être candidat. c'est devant le monde entier. Vous savez ce qui a donné le courage à la communauté Peul pour croire à Mamadi c'est lorsqu'il a mis sa main sur le courant. Tout le monde peut-être n'est en rare et les mouna. C'est certains qui ne connaissent pas le contenu du courant. Mais ceux qui connaissent parce que 90 90% des Peuls connaissent le contenu du courant. Quelqu'un ne peut pas mettre la main sur ce livre dévincte. Et puis faire le contraire ça ne peut pas marcher. Tu ne vas jamais réussir. Donc voilà pourquoi beaucoup ont cru à cet individu. C'est nous qui avons parce qu'ils nous ont traité au départ des frustrés du RPZ. On dit les frustrés ce sont des frustrés sinon le RPZ a reçu ça c'était au départ. C'est au fur du temps les gens ont compris que le RPZ n'a pas suivi ce délinquant. Malik Sanko voilà pourquoi je me rappelle une fois ce loutard égratillé c'était au niveau des grandes gueules. C'est le loutard dit la même chose. Ça ne m'étonne pas parce que il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont autour de Dumbuya même celle dans les galos nous l'avons attaqué pour dire il était pour le changement de constitution de comté. Mais ça là même moi j'étais pour autant parce que pour la sécurité nous nous avons fait Farana on a fait Farana on sait combien de fois l'ancien comté à non il a mis toute sa vie pour la protection de la frontière le général Bailou le général Arafan le général Kefala le Sama Panival moi j'ai serré la main de Sama Panival à Farana j'ai vu cet homme là non quand vous le voyez c'est un vrai soldat donc celui qui a mis sa main sur le courant lui va voulait mettre le pouvoir je dirais sur Atana Fala mais on a un le Fala quand il y a fauté c'est là on a un le Fala Benito petit le Fala parce que lui connaît il connaît c'est pas un enfant il se connaît très bien c'est un ami intime il se connaît très bien grand soso Mange on a ne brin le c'est le il 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 Nafalabé Nafalabé parce que Mouabé Mouabé Nafalabé Amen Non ce sera ta dernière fois de manipuler un président il a sonifé a Nafalabé c'est la dernière fois qu'il va manipuler un chef d'état Nafalabé chef d'agentou mangue on mangue fa Nafalabé la dernière fois il mangue il mangue trompément nafalabé mou n'avons pas de prévu mais il n'a en bain les hommes ont dit c'est depuis qu'on a cri à tu amara tourne autour de toi un téléphon ton un terrain relé et tout matinan parce que vous ne voulez pas écouter et tout matinan nafalabé mané du mouy a une mâle la guine et la dernière fois nana il mâle la guine nafalabé pour lui là c'est galé là bas mais tu es malade tu es souffrant tu fais la belle vie avec tout ce que tu as pris dans ce pays là il y a un dossier abri nabé depuis abri nabé abri nabé abri nabé abri nabé abri nabé abri nabé je suis en train de préparer tes dossiers tous ceux qui t'aiment qui te soutiennent ils n'ont qu'à se préparer à insulter mes parents ils n'ont qu'à parce que on dit abri nabé il faut qu'il t'a malik s'en qu'il t'a qu'il t'a qu'il t'a qu'il t'a j'attends d'abord le projet de votre orientation parce que après deux ans c'est après c'est maintenant vous avez commencé les activités à coordination l'orientation de la basse les huit préfectifs je ne sais pas quoi quoi là-bas des trucs comme ça j'ai dit le département où j'ai plus de 20 dossiers là dans le département Nara le CNSS il y a dossier comme ça gogo on avait depuis Nara commence à payer les petits pour m'insulter il faut préparer et préparer comme ils sont préparés les gens qui ont travaillé avec toi vous ne pouvez pas vous retenir qu'est-ce que vous n'avez pas gagné l'argent l'honneur le respect un enfant excusez-moi merci monsieur comté merci beaucoup mais comment il faut il n'y a pas de souci la CNSS merci mon frère il faut te calmer on a fait l'un donc voilà nous remercions le RPG arc-en-ciel et je m'en vais lire ces documents et je demande au RPG n'ait pas peur parce qu'ils ont décidé d'aller dans le département sortir les dossiers de ceux qui ont occupé de haute fonction jusque là qu'ils ne sont pas ralliés de l'homme on m'a dit bientôt vous serez menacés bientôt les cadres du RPG qui font le réunion le dimanche là ils vous ont recensés merci madame Yari vous avez été recensés ils sont en train s'ils ne trouvent pas de ces ils ont demandé de créer des dossiers pour vous intimider afin que vous supportez m'a dit n'aie pas peur le combat là nous allons le gagner le combat là vous comprenez nous allons le gagner tous ceux qui vont s'associer à m'a dit préparez-vous il y a des gens qui ont commencé puis ils ont cédé le dernier groupe là allons-y il n'y a pas de soucis vous allez céder vous ne voulez pas c'est-à-dire que vous avez peur de quelque chose dans la ville dites vos noms sur les réseaux sociaux nous allons dire vos noms nous allons dire vos noms regardez regardez un pays comme ça regardez excusez-moi vous n'avez pas peur vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas pité la Guinée regardez la Guinée regardez ce stade regardez le stade Stade le monde ça c'était en 2021 juste avant le coup d'état regardez ça c'est juste avant le coup d'état regardez regardez c'était juste avant le coup d'état en 2021 regardez le même stade regardez le excusez moi regardez le même stade regardez le stade le même stade regardez le même stade ça dit on vous on vous donne le stade flambant neuf endon de la chine en 2021 regardez le même stade en 2024 ça c'est mettez la route de côté et puis vous êtes fier d'aller jouer en côte d'ivoire regardez regardez la coupe du monde de maracana en côte d'ivoire le même pays après lequel on devait être le suivant pour organiser la canne les mêmes sociétés les sociétés qui ont fait le stade la côte d'ivoire devraient faire nos stades là même ça c'est vous est ce que vous connaissez la rentabilité la rentabilité de l'organisation d'une coupe du monde ou bien d'une coupe d'afrique est ce que vous connaissez la rentabilité regardez la rugby s'adulteur ils visent 2034 ils sont en train d'assister tous les grands joueurs tous les grands joueurs du monde pour donner une image à leur pays mais regardez on vous rend un stade en 2021 flambant sur le même stade qui est comme ça en 2024 et puis vous êtes fier d'aller jouer en côte d'ivoire n'importe quoi je vais terminer par ça et puis ce qui me fait rire morikone il paraîtrait que maintenant en guinée c'est toi je t'ai écouté maintenant en guinée celui qui veut prendre une maison en location doit se référer au ministère de l'héberie de l'habitat c'est à dire il doit payer des taxes je ne crois pas à ça c'est à dire je suis allé vérifier l'information j'ai appelé un ami un ami il me dit il dit c'est vrai maintenant là si moi benito je dois lui une maison à monsieur bah ou bien monsieur coné je dois me référer c'est à dire ma famille est dehors ma famille ça dit je je suis à la recette d'abord je me lève ce n'est pas le département qui cherche la maison pour moi et alors ce n'est pas le département qui cherche la maison pour moi je me lève je cherche une maison je paye c'est à dire je paye les démarchés je gagne cette maison et on m'a dit d'aller me référer au ministère de l'héberie de l'habitat ah ouais non ouais ouais non salut l'exemple des mamadilla a dit de betoloro mamadilla ça sera une histoire dans la tête c'est à dire a dit de betoloro pendant 100 ans ma petite queen là ma fille là j'ai pris Dieu 75 ans 80 ans qu'elle explique à mamadilla qu'il y a un monsieur qui est venu au pouvoir qui te lève le 1 bon matin vers les 4h du matin tu démarches tu t'en vas voir le démarché et ce démarché aussi est en train de bouffer ton argent le démarché peut aller voir d'abord le propriétaire de la maison et il dit non je ne l'ai pas trouvé là-bas parce que le déplacement des démarchés là on paye tu donnes 5 maintenant c'est devenu 20 000 pour déplacer un démarché il faut payer 20 000 c'est à dire tu donnes 20 000 à un démarché il s'en va il trouve là-bas le propriétaire de la maison il convient avec le propriétaire de la maison non que non j'étais pas vu il se retrouve pour te dire ah tu n'as pas vu là aussi tu vas donner 20 000 vous aussi hein tu n'as pas vu là tu donnes encore 20 000 ça va être le propriétaire de la maison toi tu as trouvé la maison on te dit non il faut on dit c'est 50 000 ah ok 50 000 voilà le démarché et puis non c'est une foutaise toi tu payes le démarché tu gagnes tout on dit voilà la maison et qu'est-ce qui se passe ma chérie ma chérie nata comment vas-tu ma chérie tu es en anglais tu es dans les yeux voilà merci merci pour ton combat nata c'est coquet merci il m'en demande ça ma chérie le démarché là tu trouves la maison qui a venu on dit non messieurs référez-vous hein référez-vous au ministère de l'université et l'habitat et puis tu payes ton transport d'ici en ville tu t'en vas jusqu'à tu vas jusqu'à en ville et tu vas aller prendre un papier là-bas et puis tu envas le prix j'ai suivi le papier le propriétaire de la maison doit fournir des documents que la maison l'appartient patati patata des trucs comme ça le propriétaire de la maison doit fournir des documents attestant qu'il est propriétaire de la maison et toi aussi tu dois photocopier ta carte d'identité tu dois avoir un certificat t'as dit des trucs comme ça avant que toi tu ne rentres dans la maison il a d'un baïa ta famille au théor tu n'as même pas à manger regardez ce pays vous n'avez même pas à manger on ne parle pas d'élection on a fait l'élection on ne parle plus allez-vous à l'administration du territoire on ne parle plus de ça garde-toi de parler de ça un enfant de 39 ans qui va donc la Guinée lui aussi la qu'est-ce que c'est la réfondation la wa koubaro yo moi j'ai fait ma maison et puis je dois fournir des papiers pour attester que ma maison m'appartient et ceux qui ont donné le titre foncier allez-y au département d'abord toi qui gère un département dont tu ne connais pas il y a le titre foncier là-bas les numéros sont là-bas foutez mille fois voilà je vais lire la vérité là-dessus on va se quitter c'est tout je lis ça rapidement tu es fort voilà la réaction de l'hier le résumé de l'hier plus arc-en-ciel on dit dans Action Plus bouleversement de l'ordre des élections dans ce pays vous vous rappelez il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on va commencer les élections par le bas juste pour aller en haut c'est beau à dire il a dit ni moi ni un membre du gouvernement ne serait candidat dans ce pays c'est pas moi qui ai dit la même personne avait dit que nous allons commencer par les petites élections terminées par la grande c'est-à-dire la présidentielle la même personne voilà ma femme qui dit ma femme qui dit et puis dans tout ça c'est vrai écoutez ce n'est pas ridicule quand moi on parle de déménagement je pense à la femme pas à l'homme je pense à la femme et les enfants je vous dis quand on dit déménagement je pense à la femme et les enfants surtout les gens qui ont 3-4 femmes hein combien d'enfants 15-16 enfants qu'on a une fois d'abord au ministère de l'administration de l'urbanisme on te donne on te donne un papier donc laissons ça donc celui qui l'avait dit il a mis sa main sur le courant salut à toi salut bon ami hein et ce copain et lui qu'est-ce qu'il dit c'est lui qu'il avait dit ni moi ni un membre du gouvernement ne serait candidat dans ce pays la même personne dit qu'on allait commencer les élections par le bas jusqu'en haut ça c'était beau c'est très beau voilà donc et voilà aujourd'hui nous avons entendu le plus grand menteur du gouvernement Ouya Sanda celui qui a envoyé toute la famille toute sa famille la famille de Idyamin dans les ambassades allez-y dans toutes les ambassades on n'est pas qu'une seule langue nationale toutes les ambassades une seule langue nationale allez-y une seule langue nationale donnez-moi le nom de l'ambassade d'ailleurs on en a vendu combien on en a vendu quatre et jusqu'à présent on a quatre ambassades à ma connaissance celle de la Gambie on n'arrive pas à payer la location demandez on n'arrive pas à payer la location de deux ambassades celle de la Gambie où on a envoyé la femme de l'artiste la chistienne on a envoyé là-bas allez-y on ne peut pas payer l'ambassade Moussanda c'est le plus grand menteur le plus grand menteur il n'a même pas honte regardez-le vilain comme la marmite de ma grand-mère demandez-le il n'a même pas honte et celui qui parle bien anglais dans tout le groupe c'est le seul qui parle anglais presque c'est le seul qui parle anglais mais allez-y écouter son anglais n'importe quoi donc on termine ça et Moussanda l'ambassade libérale mais on ne peut pas il n'y a pas de douche à l'ambassade libérale au Canada ici là cette puissance cette puissance du Canada n'a pas allez-y à Ottawa allez-y à Ottawa c'est un bâtiment qui a été loué ils ont mis des chaises comme allez-y à Ottawa il n'y a pas d'ambassade ça passe sur Youtube mon frère ça passe sur Youtube donc voilà la réponse du RPG arc-en-ciel et puis le RPG reprend les propos voilà parce que oui à Sanda oui à Sanda non c'est pas la peine ça dit tu oses dire qu'on va faire les élections aux Etats-Unis tes enfants là ont reçu les lettres de vote par moi-même j'ai mon enveloppe ici j'ai même oublié demain si Dieu me donne si je me rappelle mon enveloppe là nous allons voter ensemble tes enfants ont reçu leurs enveloppes pour voter vote dans anticipation ils ont reçu ils ont reçu cette fois-ci ils ont envoyé les enveloppes à tout le monde presque en tout cas dans l'état de pincer parce que notre état était un état clé nous avons plus de 12 grands électeurs donc ils ont envoyé des lettres pour voter par anticipation tes enfants sont là ils vont voter le 4 ils vont voter d'autres même ont commencé à voter d'autres ont commencé à voter et toi tu ne veux pas qu'on organise les élections en Guinée voilà le merci au RP voilà ce que le RP dit nous organiserons les élections communales d'abord l'ésilative ensuite et enfin le scrutin présentiel c'était la formule c'est qu'avait annoncé le 31 décembre 2021 le chef de la chinte Mabadi Doumbouya colonel à l'époque lors d'une adresse solennelle à la nation il l'a dit clairement environ trois ans après la donne a changé ce cheminement électoral va être pour les verser à en croire au premier ministre Amadou Ouriba qui annonçant que le référendum constitutionnel prévu en fin d'année sera suivi par la présidentielle l'année prochaine c'est Baori qui l'a dit bien avant lui et Ouya Sanna l'avait dit Ouya Sanna le menteur ce changement ne laisse pas de marbre le parti RP les arc-en-ciel maintenant M. Marc Yombono répond pour nous M. Marc Yombono parce qu'il est visé aussi Marc Yombono est visé Comara est visé Touré est visé ils sont visés là-bas c'est-à-dire on demande de cesser les dossiers dans les départements qu'ils ont gérés pour qu'ils soient impliqués pour résoudre nos tontons là-bas les casseries les damaros et autres en prison c'est comme ça c'est ce qu'ils veulent pour qu'on ferme les RP pour ne plus que les RP j'ai une tête même si vous fermez tout le monde là c'est que nous allons créer notre équipe encore pour continuer c'est clair vous ne connaissez pas les RP le 31 est arrivé puis c'est terminé je continue voilà ce que notre patron répond si vous constatez il y a deux annonces partout sans aucune coordination le ministre des affaires étrangères Ouya Sanda Kouyate annonce qu'il y aura toutes les élections en 2025 écoutez toutes les élections en 2025 et il va jusqu'à dire qu'ils ne sont plus en transition mais en refondation oui et pourtant il l'a dit un autre dit qu'ils seront là jusqu'en 2040 demain ce sera le débat 2040 j'ai écouté la Samson de de Black M pourquoi 2040 Dumbuya va faire 3 mandats 15 ans au pouvoir 18 ans parce qu'il va rester 3 ans plus les 15 ans les 3 mandats selon eux ils l'ont bel et bien dit et si le premier ministre sort pour annoncer le changement de l'ordre des élections je crois que ça n'engage que ce n'est pas avec la participation des forces vives pour le moment la charte demande que toutes les décisions politiques soient prises en commun d'accord avec les forces vives de Guilé il y a un article de la charte qui stipule mais si individuellement selon l'interlocuteur qui est devant eux ils font des déclarations c'est l'engagement personnel cela ne concerne pas les forces vives ni le RPG ni l'IFDG ni l'IFR le RPG tient au respect du chronogramme signé avec la CEDAO la fin de la transition ce sera le 31 décembre 2024 point barre c'est tout et trouver toutes les formules du monde ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème vous comprenez donc on se reprend demain portez-vous portez-vous très bien nous allons parler demain de cette situation entre Pita et Labie qui ont créé dans la tête des petits cinglés comme vous n'avez pas compris moi je vais vous rappeler à l'ordre le second point je viens de l'annoncer inchallah bonne nuit portez-vous très bien on se reprend inchallah donc ne vous en faites pas parce que nous sommes dans les mains des directeurs des ethnos voilà Marifine Dianney aujourd'hui Marifine Dianney voyage avec Ediamine partout Marifine Dianney son fils savait qu'il y aurait un coup d'état il ne l'a pas dit aujourd'hui c'est Marifine Dianney qui se promène le premier ethno Marifine Dianney le premier ethno le directeur de tous les ethnos dans ce pays-là c'est-à-dire le patron même des ethnos l'ancien torsionnaire au temps de ses couturés l'ancien assassin des malinqués en 85 l'homme qui faisait partie du groupe qui avait abattu les officiers supérieurs de Marifine Dianney aujourd'hui vous l'avez entendu à Farhana donc on se pince demain Sous-titrage Société Radio-Canada